donc maintenant on va essayer de peaufiner notre petit dashboard on n'a encore rien fait dedans réellement hop la personne est loguée elle est sur son dashboard et là on va créer des petites choses dashboard pour l'instant welcome to your dashboard c'est assez modique on va mettre ça un peu mieux je l'avais grand dashboard page dashboard page height sans levé hash pour le coup display flex et on va mettre ça on va mettre le main welcome to your dashboard on s'en fiche maintenant on n'a plus besoin de ça et on va essayer de peaufiner les choses en mettant ça c'est juste en dessous parce qu'on fait border solid white solid black plutôt pour qu'on puisse bien voir les limites de notre component alors ça ce n'est ici on va mettre un margin top de 10 vh voilà donc au moins on est bon voire pas si bon que ça puisque je vois que le header traîne un peu donc si le header traîne c'est à dire que j'ai dû mettre un padding qui augmente un viewport height est-ce que j'ai décidé d'une viewport height pour le header voilà je crois que j'avais mis voilà ça me paraît un peu mieux donc une fois qu'on est ici dans notre petit dashboard on va faire des petites choses on va essayer de créer des petites cartes des petites choses comme ça pour que ce soit assez symétrique mais qu'on puisse réutiliser les choses donc je vais créer ici non c'est même pas ici je vais créer dans ça un component je vais l'appeler card non alors ce n'est pas vraiment ça que je veux faire je vais plutôt faire un truc que je vais pouvoir utiliser à nouveau card component dot view voilà et je vais installer des petites cartes sur mon dashboard ça peut être des cartes pour je ne sais pas avoir un cours, s'inscrire, des choses comme ça on imagine que c'est une structure où créer un cours s'inscrire, machin donc ça va être sous forme de petites cartes donc je mets celle-là donc template on a déjà vu ça ensemble template hop je connais ce par coeur script langage tts on utilise le type script en l'occurrence j'ai oublié le setup hop le style langage tts sculpt pour pas que le style définit ici s'applique à d'autres à d'autres components et dedans alors je vous ai dit que ça va être une petite carte donc je vais faire ça sous forme soit d'articles soit de sections je vais faire ça sous forme d'articles donc je vais l'appeler class card article hop et là je vais déjà définir card article hop et ce que vous voulez faire je vais mettre un peu de padding padding 10 pixels margin de 20 pixels up and down top and bottom et 20 de gauche à droite et 10 pardon ensuite vous pouvez mettre un box shadow 1 pixel 1 pixel 10 pixels gray pour pas que ce soit trop dur et display flex flex direction vous pouvez laisser ça peut-être en row align item center justify content space space evenly par exemple donc voilà on a notre petite carte pour l'instant il n'y a rien qui est mis mais on sait sans doute qu'on va faire transiter des props donc ce que vous faites il peut être votre interface card props vous pouvez l'appeler comme ça vous n'avez rien spécifié donc card data vous allez mettre que c'est un type ennemi pour l'instant parce qu'on n'est pas encore c'est un peu abstrait et ensuite vous allez définir des props define alors props c'est-à-dire define pourquoi c'est-à-dire je vais vous mettre le T define props et vous allez dire que ça va être effectivement des informations de type props tout simplement donc ça c'est bien une fois que vous avez fait ça vous êtes parfait vous n'oubliez pas juste pour avoir des informations de définir le lag cycle ou en tout cas les instructions au moment de la montée du component donc vous mettez un petit console log que je fais en tout cas pour savoir ce qui monte card component has mounted et généralement je fais aussi une vérification des props avec un petit papillon si vous voulez vous pouvez m'entourer pour que ce soit un peu plus clair c'est pas si mal ça vous avez fait de bonnes informations dans le compte facile à lire hop donc voilà hop pour l'instant on laisse ça comme ça que du console log ensuite ce que vous faites c'est que vous préparez finalement vous réfléchissez les informations qui sont visibles donc card data ça peut être any donc ce que vous faites c'est que vous allez faire quelque chose comme ça on va imaginer que pour l'instant c'est juste un petit message qui va être là donc hop on va dire que c'est card card content si jamais card data content comme ça on trouve ça toujours au pire un objet card data alors au lieu de faire comme j'ai fait précédemment card data content et maintenant on va aller utiliser cet élément card component on en met un pour l'instant alors c'est pas obligé d'écrire ça comme ça parce qu'il n'y a pas de slot pour le coup et ça tend card data et c'est un objet vous pouvez l'appeler de la même façon on est sur le dashboard vous pouvez faire un tableau comme j'ai fait pour login vous faites un tableau cost card data par exemple je vais lui donner maintenant hop vous n'avez pas défini le type des éléments c'est pas grave et vous mettez pour le coup on va dire que sur le dashboard ça va être des rubriques traffic on fait ça comme ça on va mettre cours par exemple hop public session plutôt en cours session topique élève élève pardon Et là, on pourrait mettre Topic Professeur Voilà Alors, maintenant que vous avez fait ça Hop, hop, hop Quoi que ça fait un peu bizarre Élève Session, professeur Oui, c'est des topics On pourrait mettre un content en plus Créer Voir Supprimer Créer Créer Update, modifier Voir Et supprimer Hop, on a écrit ça comme ça Hop, hop Alors, des virgules Rappelez-vous, on est avec des objets Alors, j'aurais dû mettre ça plutôt Et en fait, si je vois, je vais pouvoir supprimer directement Donc, je vais juste laisser Topic en réalité pour l'instant Ce n'est pas très intéressant On va mettre que des Topic Et on va transmettre ça Donc, on va faire un V4 Carte data V4 Data Of Carte data Avec un Vbine Qui On va mettre index Qui n'existe pas Mais on va l'associer à la data Parce que c'est dans un tableau Il y a des indices Hop Et tu me crées Alors, ça nécessite Parce que ça a créé certes Mais ça nécessite De passer l'information Et de la page D Alors Qu'est-ce que ça me dit Carte data C'est peut-être pas C'est peut-être in Je confonds un peu Non, c'était off Qu'est-ce que je dis Carte data C'est juste que Ça attend un content Qui n'existe pas Là, c'est Topic Voilà Cours, sessions, élèves, professeurs Alors là Ça prend un peu trop D'espace Et C'est pas dans le bon sens Donc, ce qu'on va faire C'est que Dashboard J'ai mis ça en Je vais mettre Flex Direction Colonne Voilà Ça me paraît mieux Cours, sessions Élèves Et professeurs Donc ça, c'est plutôt cool Ensuite, je vais un peu Changer la couleur Parce que c'est Un peu dégueu J'ai mis quoi comme couleur C'est pas ici que j'ai défini La couleur du header Pardon Header Il est mon header Il est dans components Header, il est là Et je vais mettre la même couleur Pour les cards En tout cas ici Bon, c'est-à-dire que je vais passer ça En plus Donc, vous pouvez imaginer Couleur Je vais vous passer l'info Ça va être string Et couleur Vous allez mettre ça Par exemple Ici Vous allez faire Égal Et je vais mettre le pire Que là Et là C'est plutôt pas C'est plutôt cool Et color On va mettre ça On va faire passer ici La chose Ça attend Alors Vous allez mettre ça En dessous Parce que ça devient Un peu long Vous allez mettre Voilà Color Et voilà Ça a réalisé Votre binding Pour la couleur C'est plutôt cool Ensuite Ce que vous pouvez faire C'est que Vous pouvez quand même Effectivement Jouer avec L'opacité Par exemple Opacity Vous pouvez mettre 0.3 au début Et lorsqu'on ouvre dessus Over Opacity 1 Ça fait un petit effet Vous pouvez rajouter All 380 secondes EasyNard Par exemple Hop Comme ça Ça ajoute Un peu plus De douceur À la chose Alors Il manque Évidemment À faire Cursor Pointeur Parce qu'on va Vouloir rendre ça Effectivement Clicable Et d'ailleurs Je peux même Enlever Ce que j'avais mis Autour du dashboard À savoir Cette bordure Hop Hop Comme ça En même temps Je vois Les props Qui sont passés Tranquillement À À mes différentes Cards À mes différents Components Donc voilà Ça c'est déjà Une chose Que je voulais Vous montrer Dans cette petite vidéo On a vu Les props Ensemble On a créé Un tableau Dans Dashboard Et on l'a Filé Finalement Au card Alors le truc C'est que Mon dashboard Est assez minimal Au pire Il n'y a pas de message Ni quoi que ce soit Je pense que Dans les prochaines vidéos On va faire un petit service De messagerie De choses comme ça Voir avec une autre Avec Pina Ou avec autre chose Voilà